Le groupe IDEA, au départ c'est une entreprise porte-ferre qui s'est développée au fur et à mesure et aujourd'hui on est sur deux grandes filières d'activités. La première qui est vraiment la logistique industrielle sur des produits plutôt de grande taille et sensibles pour des clients comme Airbus, pour MAN également, pour la DCNS, sur la partie défense. Et on a une autre activité qui est là plutôt la logistique vrac, donc tout ce qui est lié au vrac céréales, engrais, etc. Donc c'est vraiment ces deux grandes filières d'activités là qui sont en fait supportées par trois autres activités du groupe qui sont donc l'emballage, le transport et la partie maritime sur les aspects plutôt manutention. Donc ça c'était pour la partie activités. Quelques chiffres clés, donc aujourd'hui on est près de 1000 collaborateurs au sein d'IDEA Group sur l'ensemble des filières, en sachant que dans ces 1000 collaborateurs il y a au moins deux tiers qui en fait sont du personnel terrain, donc pas forcément connectés, ce qui est important dans notre contexte et problématique. Donc c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 millions d'investissements sur 10 ans, on a 35 sites répartis sur toute la France, avec également des problématiques in situ parce qu'on a pas mal de personnel qui travaille chez le client, donc pas forcément avec notre système d'information. On a fait de la croissance organique mais aussi de la croissance externe et on est répartis sur toute la France aujourd'hui, on ne s'interdit pas demain d'aller à l'international, donc on n'avait pas du tout d'outils avant pour un peu fédérer l'ensemble de la population au sein d'IDEA. Donc ça c'était un peu pour susciter nos sentiments d'appartenance, la communication était difficile pour l'ensemble des sites et les gens, vu qu'on a beaucoup de métiers différents dans le groupe, ne savaient pas forcément ce que faisaient les uns et les autres, donc c'était vraiment un outil pour un peu fédérer l'ensemble des collaborateurs. Il y avait aussi l'idée de pouvoir moderniser, ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'était par rapport à la dynamique digitale qui s'inscrit dans le groupe, c'était de pouvoir donner une image moderne de notre groupe. Le troisième point, c'était expliquer, rassurer, c'était de se dire, c'est un peu dans la même démarche, c'est-à-dire que vu que ça va très très vite chez nous et que le groupe grossit assez vite, de pouvoir avoir un outil central et unique pour tout le monde, dans lequel on pouvait mettre toutes les explications possibles et imaginables de ce qui se fait dans le groupe, et aussi rassurer les collaborateurs par rapport à ces différents changements. Et puis, le dernier point, c'était de pouvoir mutualiser, produire, travailler ensemble, capitaliser. Une bonne idée dans le vrac peut très bien servir à la logistique, alors qu'au quotidien, les gens ne se causent pas du tout. Alors, si on fait un petit point sur les étapes clés du projet, le projet a redémarré vraiment en 2013, parce que c'était déjà dans les tuyaux depuis un petit moment, mais il a vraiment été remis sur la table en 2013, avec donc tout un travail sur l'expression des besoins, donc ça, j'y reviendrai juste après. Le cahier des charges a été rédigé au mois de janvier et transmis aux différentes sociétés pour appel d'offres. Le choix de la solution a été fait en avril 2014, et le projet, alors le démarrage projet dans le sens, la construction de la plateforme avec les utilisateurs a démarré au mois de mai, et avec un lancement de la version bêta en juillet, des ajustements pour lancer la première version ouverte vraiment à tout le monde, enfin à tout le monde, à toutes les personnes connectées du groupe en septembre 2014, et avec une ouverture à tous au mois de décembre 2014. Donc si on revient un petit peu sur 2013, on a vraiment insisté sur l'expression de besoin, parce que pour nous c'était essentiel de mettre les utilisateurs au cœur de la création de cette plateforme, parce que l'idée c'était pas de construire un intranet qui nous plaisait à nous, et qui répondait à nos attentes, et pas forcément à ceux des utilisateurs qui n'avaient pas forcément les mêmes attentes que nous. Et d'ailleurs on s'est rendu compte plus tard qu'il y avait effectivement un décalage, nous on pensait à des trucs un peu fous, les gens voulaient plutôt du basique. Donc ça nous a permis en fait de nous rendre compte à travers du coup des enquêtes, donc on a fait des interviews, on a fait des tables rondes, on a vraiment été interrogés les utilisateurs, on a fait des workshops de créativité pour commencer à déterminer quels étaient les usages, les besoins, et puis aussi pour les impliquer dès le départ dans le projet, et pas leur dire, il y a un intranet qui arrive, mais ça va prendre deux ans, donc attendez, et puis on verra ensuite quoi. Donc les usages publicités par rapport aux différents workshops, ou aux différentes enquêtes qu'on a vues, donc c'était vraiment une base de connaissances, à l'époque, même si c'était pas si vieux que ça, on en avait un peu partout, dans tous les coins. Une information corporate, on n'avait pas d'outil d'information de communication, on n'avait pas d'agenda d'événements vraiment en groupe, ou alors par site vraiment particulier. On avait un thrombinoscope papier, comme dans beaucoup d'entreprises, mais évidemment pas mis à jour, dès qu'il était sorti, évidemment il était trop vieux. Donc ça, évidemment, ça a beaucoup plu tout de suite. La cartographie, avoir qui est où et qui fait quoi, ça c'était aussi pour nous important. Il y a aussi la notion assez vite de collaboratif qui est arrivée, d'avoir des groupes, des communautés, de pouvoir aussi participer avec des gestions de projets, de tâches. Voilà, donc déjà dans les usages au départ, il y avait cette notion de collaboratif qui apparaissait. Puis cette partie collaborative est aussi née d'un système aujourd'hui, enfin d'un système avant qu'on avait, où en fait tout était siloté. Chaque filière avait son dossier, mais ne pouvait pas partager entre filiales d'activité. Donc c'est vraiment, on est aussi comme ça, en se disant, on est amené à travailler de plus en plus en transversal, comment on fait aujourd'hui ? Il faut créer des accès, ce n'est pas possible, ça devient trop compliqué. Comment on a fait notre choix ? On est parti, on avait, donc là c'était vraiment la short list à la fin de ce qu'on avait pu avoir comme solution possible. Donc au départ, on avait sept ou huit solutions. Donc il y avait des solutions en développement total, des solutions en développement simple, avec des diagrammes de fonctionnalités différentes. Et on est arrivé sur ces deux solutions à la fin. Une qui était plutôt sur une solution avec beaucoup de développement spécifique, et Jalios qui couvrait un ensemble de fonctionnalités plutôt large. Et il y avait notamment la gestion qui était pour nous importante, qui était la gestion de contenu, qui pour nous était un sujet important. On voulait vraiment, je pense notamment, si on pense au service communication, la photothèque de chez IDEA, c'était quelque chose juste d'abominable, je ne sais pas si c'est le mot correct, mais ce n'est pas loin. Voilà, donc on voulait un outil qui voulait, qui réponde vraiment à ça et ne pas avoir une gêne dans un coin et un autre année dans l'autre. Et c'est vrai que Jalios aujourd'hui, en comparant un ensemble de solutions possibles, répondait à ces fonctionnalités, sans occulter les fonctions collaboratives que propose aussi la solution. Et puis juste aussi, alors là on était plutôt sur les fonctionnalités, effectivement quand on voit les diagrammes, on se dit, il n'y a pas photo, pourquoi ils ont hésité avec l'autre solution ? C'est qu'on avait aussi une vraie attente sur la partie conduite du changement. Et en fait, pour l'historique, on avait travaillé avec Human Connect sur la partie expression des besoins et on sentait qu'il y avait une vraie expertise là-dessus et on s'était dit, c'est dommage d'arrêter là, parce qu'on sent que là-dessus, ils vont être bons. Et en fait, on s'est rendu compte au travers de tous les échanges qu'on a pu avoir avec ASI, qu'il y avait aussi vraiment cette expertise-là. Et du coup, on s'est dit, il n'y a plus photo parce que la solution est plus complète et en plus, on va être accompagnés aussi dans cette conduite du changement. Pour faire un petit focus là-dessus, le projet, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, a commencé en 2013, mais le mode projet conception de la plateforme a vraiment débuté en 2014. Donc avec conception justement de la plateforme attendue par les utilisateurs avec un groupe d'ambassadeurs-testeurs. Donc au départ, on était une quinzaine. Et puis au fur et à mesure, le groupe s'est agrandi parce que des personnes se sont manifestées en nous disant qu'ils étaient intéressés pour participer aussi à la construction du projet. Pour arriver finalement au mois de septembre à un groupe test de 70 personnes, où là, on a intégré en fait l'ensemble des instances de gouvernance dans le projet. Donc c'est-à-dire le comité de direction et plus élargi, le comité des managers. Donc là, on a vraiment fait un travail avec ASI de sensibilisation de ces managers parce que c'était essentiel pour nous qu'ils puissent porter derrière le projet et qu'ils soient aussi relais sur les sites là où nous, on n'a pas forcément de contact avec les opérateurs terrain pour qu'ils aillent aussi évangéliser de leur côté leurs équipes. Finalement, on a continué à avancer donc avec ce groupe test élargi jusqu'au... pour sortir la plateforme la version définitive, enfin définitive qui va évoluer 1. au mois de décembre, accompagné d'une campagne de promotion. Donc on a fait une campagne d'affichage qu'on vous présentera rapidement ensuite et un petit film de promotion aussi pour remettre le lancement de ce nouvel outil parce que les gens... Enfin, on a déjà plein d'outils chez IDEA et pour remettre aussi un petit peu dans le contexte pourquoi encore un nouvel outil et qu'est-ce que ça va vous apporter aussi demain. Et puis, alors, depuis le lancement, on essaye de faire au maximum des formations sur tous les sites, d'y aller vraiment physiquement, d'être là, voilà, passer du temps avec eux pour qu'ils puissent commencer à s'approprier l'outil. Bon, vu le nombre de sites à former, effectivement, il y a des décalages sur certains sites. Donc on essaye aussi de pousser de l'autre côté pour que les managers, les responsables de sites puissent aussi être des relais en attendant que l'on vienne former les équipes. Donc ça, on en reparlera ensuite, mais ce n'est pas toujours évident. Et pour pallier justement à ça, on a aussi créé des tutoriels qui sont en ligne sur la plateforme pour que les gens n'attendent pas forcément que l'on vienne leur expliquer comment ça marche pour pouvoir utiliser certaines fonctionnalités. Alors ça, c'est la campagne de communication qui a été mise en place avec le studio d'ASI. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant les avantages, en fait, de cette plateforme. Qu'est-ce qui allait changer ? Alors on avait un journal interne mais qui parfois sortait bien tardivement et avec des infos qui n'étaient plus du tout chaudes. Et l'idée, c'était d'aujourd'hui pouvoir partager en plus instantané l'actu du groupe. Et là, c'est pareil, on a un challenge qu'on appelle idée-action où en fait, c'est de l'innovation collaborative, enfin, innovation continue, amélioration continue en fait sur les sites. Et là, c'était de pouvoir aussi transformer ce challenge qui est aujourd'hui, il faut remplir des fiches papiers, faire valider à son manager si l'action est bien validée, etc. Là, de simplifier un peu les choses et que les gens n'attendent pas forcément le temps de ce challenge pour pouvoir nous donner des bonnes idées et puis collaborer et participer à l'évolution du groupe. Un point qui nous a semblé vraiment essentiel et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui tous les deux, c'est de porter le projet en binôme et que ce ne soit pas qu'un projet SI ou qu'un projet COM parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses complémentaires et auxquelles l'un ou l'autre n'aurait pas forcément pensé et ça donne un outil plus complet et puis, enfin, voilà, au final, un projet qui va parler à plus de monde que s'il n'était que d'un côté ou de l'autre, enfin, si le curseur était trop SI ou trop COM. Comme on l'a aussi évoqué tout à l'heure, c'est, il y a, enfin, il faut vraiment avoir des sponsors au niveau des instances de direction et des instances de gouvernance parce que c'est effectivement eux qui vont montrer l'exemple. Aujourd'hui, nous, on a encore du mal à le faire, ça, on en a bien conscience, il faut qu'on travaille sur ça. Mais si les managers ne voient pas l'intérêt de l'outil et ne sont pas capables d'en parler à leurs collaborateurs, ça pose problème parce que c'est eux qui vont être en contact direct avec les équipes. Nous, on va l'être très peu et voilà, c'est vraiment eux le relais entre nous et justement les équipes terrain. Et donc, si on n'a pas ce sponsoring, c'est vrai que c'est très compliqué. Dans notre structure, on n'a pas aujourd'hui de community manager à proprement parler qui fait ce travail à plein temps et ce n'est pas forcément un but non plus dans l'avenir mais c'est vrai que cette idée d'avoir les managers qui utilisent, qui donnent l'exemple, qui donnent envie, qui communiquent, c'est super important. Et le deuxième point qui pourrait aussi sembler, enfin, qui va de pair, c'est avoir des ambassadeurs ultra formés à l'outil, c'est vraiment extrême et c'est vrai que quelqu'un qui va, un geek à l'état pur, qui connaît l'outil, qui a l'outil, qui donne envie, ça donne de la viralité et lui peut être vraiment le relais sur les plateformes et ce n'est pas forcément le DSI ou l'équipe informatique ou la com qui aura forcément la meilleure parole auprès des collaborateurs. C'est vraiment les collaborateurs, ils s'ils ont trouvé quelques-uns, nous on commence à en trouver et ceux-là, ils sont vraiment, c'est vraiment des relais très importants pour que la plateforme puisse un peu, que l'outil, alors ce n'est pas une histoire de prévention de la plateforme, c'est vraiment que les usages se mettent en place pour que l'innovation s'installe mieux, que la coopération s'installe mieux, que les façons de travailler évoluent pour que l'outil soit au bénéfice d'IDEA et pas l'inverse. C'est vraiment le but, c'est vraiment que ce soit un outil pour les collaborateurs. La quatrième chose, c'est d'intégrer l'outil dans les systèmes actuels, donc ça, on vous a montré la possibilité d'être intégré à Outlook, c'est possible avec Lotus, je crois, ou ainsi de suite, mais c'est vrai qu'au-delà de la plateforme, c'est souvent un outil qui vient en plus et ça ne va pas remplacer un usage, c'est vraiment un plus. Ce n'est pas comme si on arrête les mails et puis on ne fait que du blogging, que du tweet, ce n'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui va venir en plus, donc il faut vraiment l'appréhender et vraiment pas sous-estimer ce point-là dans une démarche projet. On peut alors forcer, quand on dit forcer techniquement l'utilisation de l'outil pour obliger à changer le mode de fonctionnement, nous aujourd'hui, est-ce que c'est un facteur clé de succès ou pas ? C'est un peu le curseur que disait Nicolas tout à l'heure, c'est où on le situe aujourd'hui. Nous, on n'a pas du tout forcé, c'est complètement libre d'utilisation, mais on est dans une utilisation aujourd'hui un peu un peu flou de la plateforme. On peut retrouver la Megatech hyper structurée, la Phototech hyper structurée sur la plateforme, mais on a aussi des photos qui se baladent sur l'explorateur. Voilà, on n'a pas complètement interdit les choses. Est-ce que pour avoir un usage un peu plus de l'outil, c'est mieux de complètement interdire entre guillemets ? C'est une question qu'il faut se poser, mais qui est aussi importante dans le projet, dans sa globalité ? On s'est accompagné les utilisateurs au quotidien, on en a parlé. Nous, on a renforcé l'équipe au niveau plutôt communication pour cette partie-là, au moins sur la première année, pour être vraiment à côté des utilisateurs. Une de nos problématiques, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a, pas 80%, mais 70% des collaborateurs d'IDA qui ne sont pas connectés au travail. Donc, leur seul moyen de connexion, c'est soit via un smartphone sur leur lieu de travail ou alors le soir en rentrant chez eux. Alors, quand on évoque le soir en rentrant chez eux, c'est... Voilà, ça ne marche pas. Du coup, il faut vraiment trouver des leviers pour pouvoir embarquer ces populations. Donc là, on est en train de réfléchir à mettre des bornes sur les sites où ils auraient accès à Maïdéa. Voilà, trouver des petites astuces pour leur donner envie ou aussi, alors justement, pour ceux qui nous disent « Ben non, je ne vais pas me connecter le soir chez moi parce que c'est un outil pro », on essaye de pallier à ça en leur disant « Ben oui, mais tu sais, on a créé une communauté qui s'appelle Le Bon Coin comme tu peux connaître sur Internet, mais là, tu vends en direct à tes collègues et ça peut partir plus vite. Et puis, du coup, ils se disent « Ah ben oui, j'ai un truc à vendre, pop-op ». Et voilà, on crée aussi une appropriation de la plateforme à travers des usages un peu décalés entre guillemets et pas que professionnels. Parce qu'en plus, pour ces populations-là qui sont plutôt opérationnelles, donc qui ne vont pas forcément participer à des groupes de travail en tout cas en mode projet, ça va être plutôt de la recherche d'infos. Voilà, il faut aussi trouver des petites choses qui vont faire que si déjà, ils arrivent à poster une annonce sur la communauté Le Bon Coin, peut-être que demain, ils iront poster leur innovation dans la communauté IDAction. Donc voilà, c'est créer aussi ces petites choses-là. Changer les mentalités et lever les freins, c'est pouvoir se dire qu'on a tous le droit de commenter quelque chose, tout le monde a le droit d'aller poster, même s'il y a une faute d'orthographe ou pas, même si ça paraît incongru au départ, même si ce n'est pas au bon endroit. On a un peu souvent tendance en France à vouloir tout faire bien tout de suite du premier coup et en fait, nous, on rencontre cette problématique aujourd'hui où les gens n'osent pas, on a peur de faire une bêtise, peur d'être jugé par le collègue, par le manager ou les autres collaborateurs ou autres. Donc, les gens n'osent pas et il faut, alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore un point d'interrogation pour nous, c'est comment lever les freins, changer les mentalités. Alors, il faut qu'on trouve des moyens de les aider pour dire, tu peux commenter ça, ce n'est pas très grave, vas-y, tu as à quoi de te tromper, tu t'en relèveras, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut lever les freins. Mais comme on le disait aussi par rapport aux instances de gouvernance ou aux comités de direction, c'est-à-dire, il y a un moment où il faut qu'ils se disent ben non, il faut que je partage l'info parce que mes collaborateurs ne sont pas forcément au courant alors qu'aujourd'hui, les infos restent dans les instances et ne sont pas partagées derrière. Et ça crée aussi des frustrations auprès des équipes parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait un comité des managers et on leur a dit ben si, si, on vous descendra l'info et puis finalement, l'info n'est jamais descendue alors que si on trouvait des leviers pour partager via maïdéa ne serait-ce que des petits billets des actus des petites choses comme ça ça pourrait déjà participer à changer un petit peu ces mentalités-là. Et puis le dernier point alors ça, on s'en rend compte tous les jours et on le dit à tout le monde tous les jours c'est que pour s'approprier l'outil il ne suffit pas d'une formation c'est tous les jours il faut y aller il faut aller chercher tant pis si je me trompe tant pis si je suis rejetée d'une page enfin voilà ça demande un minimum d'effort on est confronté parfois à des personnes qui nous disent ah oui mais j'arrive pas à déposer mon document tant pis je le mets sur le serveur parce que ça me saoule ben non enfin on va t'aider on va te montrer et puis prends le réflexe d'aller déposer tes comptes rendus et puis après ça deviendra enfin une évidence et t'auras plus besoin de te poser la question quoi mais ils se rendent pas compte que enfin pour eux comme aujourd'hui le web doit être un peu intuitif tout devrait se faire aussi simplement alors que ben voilà quand il y a un nouvel outil ça demande un minimum d'appropriation pour pouvoir demain être très à l'aise sur l'outil c'est parti